Alors, chronique, sport et affaires maintenant, en compagné de notre collègue Ray Lalonde. On va revenir sur cette nouvelle que rapportait en tout premier le quotidien de la Presse Plus aujourd'hui. Donc, les sénateurs qui pourraient disputer cinq matchs de saison régulière à Québec la saison prochaine. Le ministre des Finances, Éric Girard, avait déclaré qu'il y avait un intérêt de part et d'autre. Donc, c'est loin d'être une rumeur. On travaille effectivement sur quelque chose. Mais ça demeure cependant extrêmement préliminaire. Évidemment, ce que l'on veut savoir, c'est d'abord, quelle est ta réaction lorsque tu apprends cette nouvelle-là? De toute évidence, les approches du ministre Girard avec Gary Bettman, ça n'aura pas été vain finalement. Bien, je pense qu'il faut mettre le contexte. C'est-à-dire qu'il y avait une discussion concernant une combinaison de deux villes pour accueillir en 2023 le championnat du monde de hockey junior, Ottawa et Québec. C'était le début d'une discussion. C'est sûr que c'est accéléré par le décès, malheureusement, de Eugene Melnick. On fait face à une opportunité de ramener sur la table le statut de la franchise des sénateurs d'Ottawa, qui ne va pas bien depuis plusieurs années, qui ont beaucoup de difficultés à attirer les gens à Ottawa, qui se cherchent un nouvel amphithéâtre. Il y a eu des pourparlers pendant plusieurs mois et plusieurs années pour se déplacer au centre-ville d'Ottawa. Donc, finalement, quand tu as un changement comme ça, d'un dirigeant, tu as comme une page qui se tourne, c'est l'occasion de relancer, d'enclencher une discussion nouvelle. Parce que là, maintenant, la question, c'est qu'arrive-t-il avec la franchise des sénateurs et la famille Melnick? Ils la gardent, ils la gardent pas. Comment va se positionner la Ligue nationale là-dedans? Deuxièmement, ça, c'est des situations qui arrivent fréquemment dans le sport. Tu as des franchises qui connaissent un mauvais moment, puis là, le commissaire doit intervenir pour se positionner, puis rassurer les gens à Ottawa, bien sûr. Mais en même temps, le commissaire a un mandat, c'est toujours d'avoir des investisseurs prêts, à tout moment, pour une situation qui pourrait occasionner une relocalisation, un déménagement, une situation d'urgence. On pense aux Threshers d'Atlanta, qui sont allés à Winnipeg assez rapidement, il y a quelques années. Donc, moi, quand j'entends ça, je dis beaucoup de spéculation, pas nécessairement de déclaration formelle ou d'entente ou de discussion. Non, mais Éric Girard le dit quand même, il y a un intérêt de part et d'autre, c'est préliminaire, mais il y a quelque chose d'intéressant entre les deux parties. Bien sûr, parce que lui, son travail, Éric Girard, c'était le mandat du premier ministre Legault, c'était de voir à tous les efforts possibles pour ramener le hockey professionnel à Québec. Donc, c'est certain que le gouvernement se positionne comme étant d'abord actionnaire quasi responsable de la construction du centre Vidéotron. Ça date de 2015, il n'y a pas d'équipe, sauf une équipe junior. Il y a quelques événements, quelques tournois, mais il n'est pas assez occupé pour rentabiliser et créer l'économie autour de ça. Donc, c'est sûr que son travail à lui, c'est d'essayer d'attirer de la business autour du centre Vidéotron. Puis, une façon de le faire, évidemment, c'est une équipe de la Ligue nationale. Ça fait que ça touche, j'aurais été le mandat. Sauf que là, on a l'occasion d'en reparler parce qu'il est arrivé un décès malheureux dans la gouvernance des sénataires. Exact. Mais là, on sait que le gouvernement est intéressé à avoir une équipe. Tout à fait. On remit le dossier des Nordiques à l'avant-plan l'année dernière sur notre plateau par l'entremise de M. François Legault. Là, on parle de Gary Bettman. Est-ce que c'est encore la même rengaine dans son cas? On met de la pression sur une organisation qui vacille, qui n'a pas d'amphithéâtre, qui n'a pas d'amateurs, un amphithéâtre qui n'est pas placé au centre-ville. On met de la pression sur cette équipe-là pour dire, réveillez-vous, là, et aussi aux amateurs de la région d'Ottawa et de Canada. Si vous ne vous occupez pas de votre équipe, ça va peut-être être localisé à Québec. C'est un bon point, Yannick. Les commissaires de Ligue doivent jouer les méchants. Ils doivent mettre la pression sur les municipalités. Encore sur le droit de Québec. Oui, mais ils l'ont fait pour Calgary il y a quelques années pour essayer d'accélérer le dossier du nouvel amphithéâtre pour les Flames. Bettman va toujours se positionner comme ça. Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Parce que c'est lui qui peut absorber le coût d'une réaction publique au lieu du propriétaire de l'équipe locale. Alors ça, c'est une chose. Mais il y a deux villes dans l'équation. Il y a Ottawa qui ont les sénateurs depuis 92-93. Si ma mémoire est bonne, cette équipe-là a connu du succès, vit des moments difficiles, est en reconstruction, la COVID n'a pas aidé des équipes plus fragiles comme ça. Alors c'est un point tournant. Mais en même temps, on sait tous qu'à Québec, on attend impatiemment l'occasion d'accueillir une équipe, de ramener la Ligue nationale à Québec, qui a déjà eu beaucoup de succès à Québec aussi. Finalement, il y a des partisans consommateurs dans les deux places qui se posent des questions à savoir ce qu'on est en train de nous tester, de voir si on est vraiment des fans. Bien sûr qu'ils sont des fans à Québec. Ils ont eu une équipe longtemps. Il n'y a pas besoin de test. C'est comme les matchs des Blue Jays au stade olympique, année après année, trois matchs ici, trois matchs là, pour voir s'il y avait de l'intérêt pour 40 000 spectateurs pendant trois jours, pour savoir si le baseball majeur pouvait confirmer que Montréal était une ville de baseball. Bien oui, donne-nous le vrai produit, par exemple. Avec les Canadiens, on a emmené des matchs à Québec. Hors concours. Hors concours, oui, oui. Mais c'était le début à ce moment-là, de tester l'intérêt suite au départ des Nordiques, s'il y avait encore de l'engouement pour le hockey. Puis c'était les rivaux éternels, les Canadiens en plus. Mais écoute, cinq matchs réguliers, tu remplis le centre Vidéotron. En principe, oui. Mais cinq matchs réguliers, ça ne veut pas dire que ça ne va pas assez facilement du côté des sénateurs, du côté des partisans, des acheteurs de billets. Tu sais, les Jaguars de Jacksonville dans la NFL font ça régulièrement depuis quelques années. Un ou deux matchs à Londres, depuis longtemps. Pourquoi? Le propriétaire l'a dit, on n'a pas la capacité de vendre tous nos matchs. Ça fait qu'on va en prendre un, puis on va aller à Londres. On va se sacrifier, si on veut, comme bouc émissaire. On va prendre cet argent-là parce que c'est mieux que ce qui rentre à Jacksonville pour le moment. Tu vois, alors c'est déjà arrivé des modèles. Les Expos ont déjà joué à Porto Rico. On a déjà vu des cas comme ça. Alors, c'est juste une question de dire, « Laissons la poussière tomber, voire le positionnement des trois partis avant de se prononcer. » Mais tu parlais donc, tout ça qui arrive dans un moment très triste pour les sénateurs. Eugene Melny qui est décédé, le propriétaire. Est-ce que ce décès-là pourrait entraîner plus facilement un déménagement de l'équipe? Je veux dire, ce sont ces filles qui vont s'en occuper. Ont-elles vraiment de l'intérêt pour le hockey? À chaque fois qu'il y a un décès d'un propriétaire dans le sport majeur, puis c'est arrivé dans la NFL, c'est arrivé au baseball majeur aussi, il y a toujours une question qui se pose. Est-ce que la succession veut prendre en charge l'équipe? Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir. Ça ne l'est pas à Ottawa depuis plusieurs années. Pense au nombre de dirigeants qui sont rentrés là, sortis rapidement. M. Melny a éprouvé des difficultés à gérer cette équipe-là depuis des années au niveau des ressources humaines. Là, on le voit. Alors là, il n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la famille? On va laisser les gens réfléchir à tout ça. Batman va intervenir pour assurer le bon déroulement de tout ça. Un des derniers mots jamais mentionnés, c'est une relocalisation. On en a déjà parlé. Ce n'est pas une chose qu'un commissaire de ligue veut faire. Parce que ça laisse un trou béant dans la ville qui perd son équipe. Oui, mais là, Ray, tous les âges sont alignés. Même Fougeot-Horère, tu es à combien de kilomètres? Dans l'Est. Tu es en raison, Yannick. Même division, même affaire, tu n'as aucun problème. Effectivement. Ça serait la plus facile des cas qu'on a vus depuis des années. Mais on est encore loin de ce moment-là. OK, Ray, un grand merci. Salut, Philippe. Salut, Patrick. OK, mesdames et messieurs, sortez vos feuilles de thé, vos entrailles de poulet, vos cartes de tarot. Parce qu'on va essayer de découvrir ensemble avec Philippe la signification de la nouvelle du jour. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement cinq matchs des sénateurs d'Ottawa qui vont être disputés à Québec. Mes lampions, Philippe, ont payé finalement. Oui, tes lampions ont payé. Attends un peu quand même avant de sortir le champagne. Il n'en reste pas moins, Patrick, que c'est une grosse nouvelle. Il ne faut pas la minimiser. D'abord, beaucoup, beaucoup de gens pensaient que la Ligue nationale de hockey, son commissaire Gary Bettman, avaient fait une croix pour de bon sur Québec, que la ville n'était pas du tout une option pour la Ligue nationale de hockey, peu importe les circonstances. De là un peu les railleries qui ont accueilli l'initiative de François Legault l'automne dernier quand il a dit qu'il voulait travailler au retour des Nordiques et qu'il a confié le dossier au ministre des Finances, Éric Girard. On l'a évidemment dérisoirement appelé le ministre des Nordiques. Mais bon, force est de constater qu'il y avait un filon à tenir et le gouvernement du Québec a poussé un peu. Et là, bien, oum, sort cette nouvelle-là qui est assez importante. Elle est importante pourquoi? Parce que de toutes les organisations de la Ligue nationale de hockey, les sénateurs d'Ottawa sont actuellement une des plus fragiles. Et là, c'est très triste de parler de ça quelques jours à peine après le décès du propriétaire de l'équipe, Eugene Melnick. Mais c'est un élément du dossier aussi. Et cette concession-là, après la mort de Melnick, est encore plus fragilisée parce qu'on ignore qui deviendra propriétaire de cette formation-là. Est-ce qu'elle va rester dans la famille? Est-ce qu'on va préférer la vente que voudront faire les vendeurs? Alors, ça fait en sorte que cette concession-là, dans le moment, est sur un petit peu la corde de raide. Mais Philippe, il y a une corrélation, il y a cause à effet entre la mort de Melnick et aussi rapidement que ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est un hasard. Non, non. À mon avis, c'est un dossier qui était en marche depuis très longtemps. Et pourquoi ce dossier-là est en marche? Je vais vous livrer mon interprétation, ce que j'en pense, moi. Ça fait au moins trois ans, sinon davantage qu'à Ottawa, on parle de construire un nouvel amphithéâtre. Et ça ne débloque pas. Il y a eu des chicanes entre des groupes, entre Melnick et son partenaire qui voulaient faire un projet ensemble. Ça s'est conclu par des poursuites judiciaires qui, aux dernières nouvelles, ne sont pas encore réglées. Il y a un autre groupe qui est intéressé. Sa candidature n'a pas été retenue. Bref, ça n'avance pas, ce dossier-là. Et l'amphithéâtre des sénateurs, on le sait maintenant, il est très loin du centre-ville d'Ottawa, à Canada. C'est loin, ce n'est pas évident. Puis l'amphithéâtre, il faut le dire, autant il était moderne à son ouverture au début des années 90, autant il est rendu un des moins beaux de la Ligue nationale de hockey. Alors là, la Ligue nationale regarde ça et doit se dire combien de temps encore on va endurer ça. Alors, que font les ligues dans ce temps-là? Elles commencent à mettre de la pression. Et comment tu peux mettre de la pression? Il y a bien des façons. À Edmonton, par exemple, Gary Bettman, quand le dossier des Oilers d'Edmonton, d'un nouvel amphithéâtre pour les Oilers, ça ne débloquait pas, bien, il a décidé de faire venir le maire de la ville qui a accepté l'invitation, le propriétaire des Oilers à New York. Il a fait un genre d'arbitrage entre les deux, médiations. Puis, bon, finalement, de discussion en discussion, on a trouvé un terrain d'entente. Mais là, à Ottawa, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a des poursuites judiciaires. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, le commissaire veut commencer à envoyer un message clair à Ottawa, en disant, hey, vous autres, faites quelque chose, un message au maire d'Ottawa, trouve une solution, et probablement que Melnick n'était pas en désaccord avec ça. Alors, pour moi, c'est une manifestation que la Ligue nationale de hockey commence à en avoir ras-le-bol avec la situation de l'amphithéâtre à Ottawa, décide de mettre de la pression. Et quoi de mieux à l'heure actuelle pour mettre de la pression que dire, écoutez, on pourrait peut-être commencer à jouer quelques matchs par saison à Québec. Ça fait réagir, on le voit aujourd'hui. Philippe, je ne veux pas lancer une douche d'eau froide à nos amis de Québec, dont MC, mais des amphithéâtres comme ça qui se sont construits, qui veulent des clubs, que ce soit dans n'importe quel sport, ça a toujours été utilisé par les ligues de sport professionnel pour faire du chantage sur les villes qui ont présentement des clubs. Puis c'est ce que tu me dis, c'est que la Ligue nationale est en train de faire ça. Oui, bien oui. En utilisant Québec comme levier pour faire pliote, à Ottawa. C'est pas la première fois. Oui, exactement. Mais moi, ça ne m'indispose pas. Parce que je me dis, si Québec veut une équipe un jour dans la Ligue nationale, il faut que tu sois prêt à jouer ce match-là. Si tu ne veux pas le jouer, tu n'auras pas de chance d'avoir une équipe. Philippe, je comprends. Mais je veux dire, présentement, Québec ne sert qu'à ça. Ne sert qu'à être un levier. Parce que, rappelle-toi, quand Calgary a eu des problèmes, ils ont soulevé l'idée, je pense, d'un VP qui disait « Écoutez, il y a une aréna qui est vide à Québec. » Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et peut-être que ça va revenir parce que le dossier à Calgary, il s'est entendu et finalement, il n'y a plus d'entendre entre la ville et l'équipe. Puis c'est vrai, Patrick. Par contre, il y a des circonstances où ça a fonctionné. Winnipeg a construit un aréna pour la Ligue nationale de hockey. Ça a pris sept ans. Ils ont obtenu les Jets. Et les villes, dans tous les sports, sont toujours utilisées. Los Angeles, qui est mille fois plus gros que Québec, a servi de moyen de chantage, entre guillemets, pour la Ligue nationale de football pendant des années. Quand on voulait un nouvel amphithéâtre, un nouveau stade, pardon, au Minnesota, on a dit « Ah, Los Angeles, ils n'ont pas d'équipe. Ils n'ont pas d'équipe à Los Angeles. » Bon, finalement, il y a deux équipes qui sont allées jouer à Los Angeles, mais ça a pris des années. Alors, pour moi, il faut que Québec, qui a de toute façon déjà construit son amphithéâtre, accepte de jouer ce jeu-là. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Si Québec disait, par exemple, « Nous, on ne veut rien savoir de ça. Cinq matchs qu'on veut, c'est notre équipe et tout. » On se comprend. Québec fait bien d'accueillir cinq matchs si ça se concrétise. Si ça se concrète, oui, voilà. Mais OK, de ce qu'on sait de la Ligue nationale, Philippe, on sait qu'ils ne veulent pas déplacer, en tout cas, Gary Bettman aurait pu déplacer le club d'Arizona à Québec. Ils ne veulent pas le faire. Déplacer un club d'Ottawa à Québec, ça, est-ce que ça va contre leur orthodoxie? Bien, d'abord, officiellement, déplacer un club, ça va contre leur orthodoxie, mais leur plus grande orthodoxie, c'est de faire de l'argent. Alors, ça, c'est le principe numéro un, puis ça bat tous les autres principes. Et à l'heure actuelle, il y a d'autres villes qui seraient intéressées aux États-Unis, à avoir une équipe de la Ligue nationale. On parle beaucoup de Houston, par exemple. Mais est-ce que la Ligue nationale serait intéressée à garder une équipe qui pourrait potentiellement aller aux États-Unis, comme Ottawa, et plutôt la garder au Canada? C'est possible. C'est sûr qu'il y a des avantages, puis il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que tu as déjà un marché qui s'intéresse énormément au hockey, donc tu n'agrandis pas nécessairement ton bassin de rayonnement. En revanche, à Québec, il y aurait sans doute un bon contrat de télévision. Il y aurait des gradins remplis. Donc, pour l'association des joueurs, c'est pas mal mieux que ce qui est en train de se passer en Arizona, où on va jouer dans les 3-4 prochaines années dans un arena de 5000 places, avec probablement zéro ou à peu près un contrat local de télé. Et ça, ça fait que les revenus de la Ligue nationale sont moins importants. Et pourquoi les joueurs n'aiment pas ça? Parce que les joueurs touchent la moitié de ces revenus-là en salaire. Alors, ce n'est pas bon pour eux autres. Alors, donc, il peut y avoir une pression de ce côté-là aussi, parce qu'on sait à Québec, oui, non, ce n'est pas le plus gros marché. C'est sûr que ce ne serait pas comme le Canadien, mais il y aurait probablement moyen de générer des revenus importants. Encore une fois, et c'est toujours le piège quand on parle de la candidature de Québec, c'est qu'on compare tout le temps avec le Canadien. Ça, il ne faut pas comparer ce que serait le budget, l'environnement économique des deux équipes. Le Canadien fait partie des trois équipes les plus riches de la Ligue nationale, avec les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York. Ils sont tous les trois au sommet de la pyramide. Quand on pense à Québec, il faut qu'on pense à Québec comme une ville de petits marchés. Il ne faut pas comparer avec le Canadien. Il ne faut pas comparer avec les Maple Leafs. Il ne faut pas comparer avec les Rangers. Il faut comparer avec les Blue Jackets de Columbus. Il faut comparer avec des équipes de cette taille-là, les Coyotes. Ça irait probablement mieux que les Coyotes. Les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, exactement. C'est comme ça qu'il faut comparer ça. Et de ce côté-là, je pense que Québec pourrait monter un bon dossier. Maintenant, on en est encore loin, parce qu'il y a une foule de problèmes qui devraient être réglés auparavant. Et le principal, en terminant, je te dirais, Patrick, c'est de faire en sorte qu'un jour, tu as un groupe à Québec qui soit capable de s'unifier. Puis je pense qu'on a oublié maintenant l'idée d'un propriétaire unique pour récolter des fonds puis d'investir. Et ça, ça demeure un défi absolument gigantesque. On se retrouve demain. Merci, Philippe. Alors, Danny, il se passe beaucoup de choses en coulisses dans le monde politique. Oui. Parce que ça vient du journal La Presse. C'est le chroniqueur, le vétéran chroniqueur politique Lessard qui a sorti la nouvelle cette semaine à l'effet que les sénateurs d'Ottawa pourraient être prêtés à la ville de Québec pour cinq matchs. Oui. Et ça viendrait d'une négociation survenue entre les sénateurs, le gouvernement du Québec, puis un assentiment de la part de la Ligue nationale. Oui. Moi, je regarde cette situation-là, Martin. On la regarde ensemble, évidemment. Mais je voulais faire mon commentaire là-dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a des similitudes entre le dossier des sénateurs et celui des trashers d'Alcanta à l'époque. Je te souviens, les trashers, là. Oui, ça ressemble à ça. Nous, on avait la chance de côtoyer par tes relations personnelles quelqu'un qui vivait à Atlanta et qui nous racontait qu'il n'y avait aucun problème à remplir l'amphithéâtre, mais juste le samedi. C'est ça. Parce que la semaine, c'est trop compliqué d'aller à l'amphithéâtre de par la position géographique de l'emplacement de l'aréna à Atlanta. On vit un peu la même chose avec les sénateurs d'Ottawa. On parle d'un nouveau building, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas dans un avenir rapproché. Il y avait un plan, Dany, puis le plan a été jeté, littéralement. Oui, c'est ça. Le terrain, la décontamination, tout ce qu'il y avait autour. En tout cas, il y avait plusieurs enjeux. Puis le montage financier du côté de M. Melnick. Lui, non, c'est ça. Et même pour les gens d'affaires, déjà, c'était un exercice un peu périlleux à l'époque. Et là, on pose la question ce matin, qui veut des sénateurs? Admettons que les filles de M. Melnick, ce qu'on entend, c'est qu'eux, l'aventure, ça les intéresse plus ou moins, cette aventure-là. Et je les comprends lorsqu'on voit la valeur des concessions dans la Ligue nationale, Seattle à 650 millions. Là, tout à coup, c'est un coût d'argent. Tu parles de 700 millions de dollars, grosso modo, c'est énorme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Est-ce qu'on va trouver des preneurs? Et on va dire ensuite aux sénateurs, aux gens qui ont acheté les sénateurs, vous n'avez pas le droit de les déménager. Je ne suis pas sûr, moi, que ça tient la route. Donc, ça nous ramène à la situation des trashers d'Alcantin en 2011, où on avait la même problématique. Oui. Puis, à un moment donné, il n'est pas capable de trouver de nouvelles amphithéâtres parce qu'il fallait débourser trop d'argent. Donc, pas de nouveaux propriétaires disponibles. Des poursuites, il y était sept propriétaires. Oui. Puis, il y en a six qui étaient en guerre contre le dernier qui est resté, en plus. Oui, en plus, il y avait une querelle à l'intérieur. Alors, celui qui est resté, il a dit, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Lui, il y avait problème avec le bail, tu te souviens, etc. Bon. Donc, les similitudes sont énormes. Maintenant, si on fait des similitudes entre le marché de Québec et celui de Winnipeg, parce que Winnipeg était sur les lignes de côté et attendait une équipe. La Ligue nationale ne voulait pas donner d'équipe à Winnipeg. La dernière affaire qu'ils voulaient, c'était donner une équipe à Winnipeg. Mais, étant forcés, ils ont considéré la famille Thompson comme étant des sérieux candidats. Pourquoi? Parce que la famille Thompson s'est engagée en disant, nous, on va faire de cette opération financière un succès. Oui. Alors, la Ligue nationale a dit, vous voulez faire un succès? Vous allez vendre des billets pour plusieurs années à venir. C'est ça. Lorsque vous allez préparer votre plan financier, faites-nous la démonstration que vous êtes viable, que vous n'allez pas être un canard boiteux. Alors, moi, je dis que ce qui pourrait se passer à Québec, c'est un peu le même scénario. Oui. C'est qu'on pourrait dire, parce que là, écoute, les propriétaires de la Ligue nationale, ils n'en veulent pas des canards boiteux. Avec ce qui vient de se passer, il n'y a pas d'argent dans le business. Depuis deux ans, c'est un problème. Exactement. Il y a encore plus d'urgence. Exactement. Et à Québec, c'est un marché qui est bouillant. C'est la rivalité avec le Canadien et tout ça. Donc, oui, c'est un petit marché, mais ça demeure un meilleur marché que celui de Québec. Oui, puis c'est un peuple captivé par le hockey. Exactement. C'est un marché cactif. Oui. Alors, donc, quelles sont les solutions qui attendent la Ligue nationale, les nouvelles propriétaires des sénateurs? Bien, c'est un, c'est un nouveau building. Si on est capable d'avoir un nouveau building à Ottawa, on règle la question. Oui. Est-ce que ça va arriver? Très peu probable. On part de très loin, en tout cas. Dans un avenir plus rapproché, dans un horizon plus rapproché de nous, il faut regarder les choses froidement et dire qu'un transfert à Québec, deux équipes dans l'Est, c'est réaliste. De nouveaux investisseurs qui pourraient aussi faire en sorte de faire ça, de réaliser ça? De nouveaux investisseurs, peut-être, mais aussi, peut-être, un partenariat, mais minoritaire pour les Melnick. Comme ici en Caroline. Comme on a fait ici. Avec le nouveau propriétaire et M. Carmanos. Qui a demeuré, mais minoritaire. M. Carmanos, il ne voulait pas partir. Mais pour régler ses problèmes, on a trouvé quelqu'un qui est en contrôle maintenant, puis M. Carmanos va être racheté d'ailleurs. Bien là, Martin, c'est que, M. M., mettons que tu veux avoir, je ne me souviens pas des chiffres à l'époque, mais juste pour faire une discussion, mettons que M. Carmanos voulait avoir 500 millions pour son équipe, bien, personne ne voulait lui donner les 500 millions. Ça a fini à 430, je pense. Alors là, admettons qu'on dit qu'on vous rachète 80 % de vos actions, ou 90, pour X, et vous gardez une portion. Donc, ils sont gagnants-gagnants. Bien oui. Et c'est probablement ce genre de scénario-là qui va être envisagé, ça s'est passé ici. Alors moi, je pense que ça, ça peut arriver, ça, ça tient la route, ou sur un horizon de 5 ans, la famille Melnick va complètement disparaître du dossier, et ils vont avoir récupéré plus que ce qu'on avait anticipé initialement, parce qu'actuellement, si on devait vendre à Ottawa, Martin, on devrait vendre à perte, considérant le marché actuel, et il n'y a aucun propriétaire, aucun propriétaire qui va accepter une revente à la perte, parce que revendre à la perte, veut dire que ça fait diminuer la valeur de ma propriété à moi. Oui, et pas dans le contexte, ou comme tu le disais en début d'intervention, où on a payé 700 millions à Seattle pour avoir une équipe. Pas dans ce contexte-là. Bien non, bien non. Ça va être à suivre. Les prochains mois vont être déterminants, Danny, pour la suite des choses. Ça prend plus qu'un rêve. Ça prend un building, puis à Québec, en plus du rêve, on a le building. Ils en ont un. Eh oui. Alors, ça va prendre un investisseur qui y croit. Oui, effectivement. Voilà. Avec les poches profondes, merci. Eh oui.